Mais, chèvre de Saint-Christ, nous allons mettre en pratique Acte chapitre 19, verset 19. De quoi s'agit-il ? Dans Acte chapitre 19, la Bible dit que ceux qui avaient exercé les armes magiques venaient déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils brûlaient les livres magiques qu'ils utilisaient. Ils venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Ils brûlaient les livres magiques. Aujourd'hui, nous avons une autre forme de livre magique que vous pouvez voir sur cette table. Nous avons une autre forme de livre magique que nous allons brûler aujourd'hui. En fait, c'est le livre des faux pasteurs. Ces pasteurs de la criminalité évangélique en bas organisée. Ces faux pasteurs qui vous vendent les livres. J'ai toujours dit, mes frères et soeurs, que le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Le seul livre que nous devons avoir, c'est la parole de Dieu. Tous ces livres qu'on vous vend. Et nous allons donc brûler ces livres, mes frères et soeurs. C'est une joie de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, la Bible dit, ceux qui avaient exercé les arts magiques venaient confesser ce qu'ils avaient fait. Ils brûlaient les livres. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons brûler ces livres, les livres que ces faux pasteurs vous vendent, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous allons commencer à les brûler. Et nous avons commencé à exposer depuis un certain temps les livres du ministère de la Voix internationale que le ministère de la Voix a plagié. Il faudrait commencer par là. Ces livres que le ministère de la Voix a plagié. Je pense que je devrais... Voilà, un instant. Donc, nous allons commencer par ces livres que le fondateur de la secte abominable du ministère de la Voix a plagié. I.W. Bollinger, qui l'a plagié. Et J.E. Steyer, qui l'a plagié. Et si vous voyez, comme je vous l'avais annoncé, on a commencé à faire des émissions pour dénoncer cette abominable secte où j'ai passé la plupart de mes années, j'ai passé plusieurs années, 20 ans dans ce ministère abominable. C'est un plaisir de commencer à brûler le livre du ministère de la Voix. Donc, commençons par ce livre, Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Et vous, à l'heure du ministère de la Voix, voilà le premier livre de magie que je suis en train de brûler. Premier livre de magie du ministère de la Voix. Donc, voilà. Et ce livre, Recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, vous voyez, nous allons, je suis en train de l'eau brûlée. Voilà. Et l'eau brûlée, c'est les arts magiques, c'est les livres de magie. Et les chrétiens doivent vraiment fuir ces choses. On doit fuir ces abominations. Nema Aguil, voilà. Victor Polo Wel. Victor Polo Wel, Nema Aguil, voilà. C'est brûlé. Voilà. Mettre ces livres de magie à la poubelle. Le seul livre que vous devez avoir, c'est la parole de Dieu. Et en plus, ces livres sont vendus. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement, Matthieu, chapitre 10, verset 8. Ils vous écrivent des livres, soi-disant, inspirés par Dieu, et ils vous vendent ces livres. Ils vous vendent ces livres. Incroyable, mes frères et soeurs. Nous devons, nous devons vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je brûle ces livres. Débarrassez-vous de ces livres. Et si vous avez des livres, des faux pasteurs, le seul livre que vous devez avoir, c'est la Bible, la parole de Dieu. Quelqu'un qui, soi-disant, vous vend son livre, il a écrit, inspiré par Dieu. Si c'est Dieu qui l'a inspiré, pourquoi vous vend-il? Le livre. Si c'est Dieu qui l'a inspiré, pourquoi vous vend-il? Vous vendez-il ces livres? Si c'est Dieu qui les a inspirés. Ce n'est pas Dieu qui les a inspirés. C'est Satan qui les a inspirés. Donc, voilà ces livres, mes frères et soeurs, qui sont en train de prendre feu. Et nous allons poursuivre avec les livres, d'autres livres, et c'est une sœur en Christ qui, il y a longtemps, m'avait envoyé ces livres. Je pense que le temps de Dieu est le meilleur. Et aujourd'hui, nous pouvons donc brûler ces livres. Et vous voyez ici, la puissance, voilà, oh là là, il veut s'échapper, mais tu seras brûlé au nom de Jésus-Christ. Donc, la puissance, incroyable, la puissance qu'on a mort. Il y a même une faute d'orthographe. Ma gueule, il ne sait pas comment ça a échappé à l'éditeur. Donc, la puissance contre la mort, il voulait dire la puissance qu'on a mort. La puissance contre la mort. Et c'est quoi? La déjola à Biodou. Ils étaient tellement pressés à escroquer les gens qui n'ont pas fait attention aux fautes d'orthographe. Donc, mes frères et soeurs, nous brûlons ces livres. Et, oh! Oh là là, qu'est-ce? Alain Patik Tengue. Voilà, Alain Patik Tengue. Oh, Alain Patik Tengue. Voilà, il ne savait pas qu'Alain Patik Tengue était parmi ces livres de magie qui sont en train de vendre. Vous voyez, comment entendre la voix de Dieu, Alain Patik Tengue, les livres de magie. Et c'est vraiment là. Je ne suis pas à brûler ces livres. mes frères et soeurs, vous voulez entendre la voix de Dieu, allez dans la parole de Dieu. C'est la voix de la perversion, Alain Patik Tengue qui transforme son église épicerie en véritable bois de nuit, un véritable bordel où les gens viennent tourner les fesses. Les femmes tournent les fesses, les gens dansent, ils sautillent. Église de réveil. Quelle église de réveil? C'est plutôt une église d'endormissement. C'est des personnes qui gambardent sur votre écran. Est-ce un groupe d'azonto du Nigeria ou un groupe d'ombolo de la FDC? Voilà les églises. Oh, mes frères et soeurs, j'ai des larmes aux yeux. Voilà ce que le corps de Christ est devenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là, mes frères et soeurs, c'est terrible. Ils s'en foutent de qui? Ils s'en foutent de Dieu? Quel Dieu? Le Dieu maman, le Dieu de la perversité, le Dieu de l'abomination, ils s'en foutent de quel Dieu? Voilà, ils défilent pour déposer l'argent dans les paniers pour se faire gruger. C'est terrible, mes frères et soeurs, j'ai la colère en montant ces choses. Voilà ce qui est devenu le corps de Christ. Voilà ce qui est devenu le corps de Christ. Sortez, sortez de ces bâtiments. Fuyez pour votre vie. Fuyez. Voilà comment ils défilent avec les enveloppes. Une maison de skokery. On vous en sense avec la musique. On vous en sense avec le tambourillement de batterie. On vous en sense. On enflamme vos émotions. Vous sortez de là, vous transpirez et vous dites vous avez eu la chaîne pour le Seigne-Esprit qui s'est manifesté. Ce n'est pas le Seigne-Esprit qui s'est manifesté. C'est un démon, le démon de la luxure, de la débauche qui s'est manifesté en toi. Voilà ce qui s'est manifesté. Dieu n'est pas dedans. Sortez de ces bâtiments en courant. Fuyez, fuyez, fuyez. L'air est grave. C'est à l'un, Padik Tengue. Il y avait une émission qui s'appelait « Allô, le ciel est ouvert ». Mais je dirais plutôt « Allô, 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 l'enfer est ouvert ». Allô, Padik Tengue et tous les membres de la criminalité évangélique en bas d'organiser vous ouvrent l'enfer. Allô, allô, l'enfer est ouvert. Sortez, sortez, sortez. Fuyez pour votre vie. Fuyez, 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 fuyez. Dieu veut ceci. Je veux que les femmes, les femmes, je veux que les femmes vêtent d'une manière décente, décente, couvrant le corps, ne tournant pas les fesses publiquement comme cette femme qui tourne les fesses publiquement. couvrant le corps que les femmes soient vêtées de manière décente avec les fesses publiquement. Les femmes tournent les fesses, les gens dansent, ils sautent. C'est terrible, mes frères et soeurs. Et vous allez suivre par la grâce de Dieu le témoin de la circonfort qui a été délivrée de la musique. Et voilà, celui-là, c'est qui ? Lukoya, il y a nombreux les Nigériens qui ont ce livre de magie. Aller directement à la parole. Ce qu'il y a souvent, c'est quoi ? À supposer que vous avez, il y a une source d'eau. Au lieu d'aller à la source, vous allez puiser ce que les gens ont déjà utilisé. Ils sont lavés, ils ont lavé leur corps, les saletés de leur corps sont enrus. C'est l'air. Et vous, vous allez boire. Frères et soeurs, allez à la source d'eau vive. Allez, originellement, à la source. La Bible dit quoi ? En Jérémie, chapitre 2, verset 13. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes, des citernes crevassées, des citernes crevassées qui ne tiennent pas de l'eau. Ces livres sont des citernes crevassées. C'est des objets de mort, de magie. Et des fois, quand ils publient ces livres, ils invoquent les démons. Ils invoquent des puissances démoniaques, des magnétismes, d'hypnotisme dans ces livres. Donc, mes frères, nous allons continuer à les brûler. Toujours, oh, cette série était tellement abonnée à Olukoya, prayers that bring glorious restorations. Des prières qui apportent des restaurations glorieuses. Il n'y a pas de livres de prières. Chez les catholiques, où j'ai été embrigadé jusqu'à 18 ans ou 19 ans de ma vie, il n'y a pas, mes frères et soeurs, de livres de prières. Si quelqu'un vous dit qu'il y a un livre de prières, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Et c'est quoi ? C'est un livre du ministère soi-disant Mountain of Fire, Montagne de Feu. C'est le ministère Montagne de Feu. Et c'est, je crois, un ministère que nous allons, un ministère diabolique que nous allons dénoncer parce que ce ministère, mes frères et soeurs, enseigne des choses pernicieuses. Il y a l'amour du monde, il y a l'évangile, la prospérité et autre chose, le ministère Montagne de Feu, Mountain of Fire, la montagne de feu, pour ne pas dire la montagne du feu de l'enfer. Ce ministère a été fondé par des personnes qui ont fait des pactes avec Satan. Et ce qu'il y a dans le ministère Montagne de Feu, c'est qu'il y a des accidents, il y a des incendies. Beaucoup sont morts ou beaucoup ont été brûlés par le feu. Et il y a les puissances démoniaques qui sont dans ce ministère qui amènent les gens à être brûlés dans les incendies. Il y a eu des témoignages. Le dénominateur commun des anciens de ces ministères ou des anciens adeptes c'est qu'ils ont été victimes des incendies. Ils ont été victimes des brûlures, certains même des brûlures graves ayant entré à la mort. Donc ce n'est pas surprenant que ce ministère s'appelle Montagne de Feu. Voilà les puissances du feu, les puissances de Satan qui sont à l'origine de ce ministère. Alors il y a d'autres livres que nous allons brûler. Le bilan, c'est toujours cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livres, était abonné au ministère diabolique de Dr. Dike Olokuya de Mountain of Fire. Voilà, bref, on va brûler ces livres. Voilà, toujours Dr. Olokuya, Mountain of Fire. Voilà, il y a aussi des DVD, CD. Nous ne pouvons pas les brûler, on va tout simplement les mettre dans la poubelle pour qu'on gagne du temps. Vous voyez ? Donc, Otabo Idar Régine, voilà, je crois que c'est la sœur à qui on a envoyé ces choses. Et regardez, Alain Patik Tengue, toujours Alain Patik Tengue, vous voyez, vous pouvez voir, c'est un CD, Mountain of Fire. C'est terrible, mes frères et soeurs. Croisat d'évangélisation, voilà, des objets magiques. Lisez la parole de Dieu, allez directement à la parole de Dieu. Jem Kaku, voilà, vous vous rappelez, en 2014, nous avons exposé Jem Kaku qui avait violé sauvagement une femme pasteuresse dans sa voiture. Une femme pasteuresse qui s'était repentie d'avoir eu un ministère. Yvette Beugré, Yvette Beugré du côté de France, une ancienne fille d'Isabelle qui était pasteur sous pasteuresse qui s'est repentie. Et Jem Kaku l'a violée. Voilà, le DVD de Jem Kaku. C'est les objets de magie, de sorcellerie. Démanténez les problèmes de la forteresse. Voilà, Victor, on ne bouge pas, on ne bouge pas. On ne bouge pas. C'est les personnes qui vous tiennent à la mort. Voilà, les conséquences de la malédiction mystérieuse. Montez nos faillards. Dieu n'y est pas, Dieu n'y est pas, Dieu n'est pas dans ces choses-là. tous ces DVD. Bref, voilà. Kaku Sévéran. Kaku Sévéran. Vous vous rappelez que Kaku Sévéran avait été exposé parmi les 30 pasteurs ivoiriens, nigériens et autres qui achetaient les pouvoirs de Vodou. Achetaient les pouvoirs de Vodou auprès du prêtre Vodou Beyanza. On a fait une émission de 6 heures de temps en 2014 où des pasteurs allaient manger la chair humaine, faisaient les choses, devaient tuer les bébés vivants et Kaku Sévéran était parmi ceux qui allaient prendre le pouvoir, soi-disant le pouvoir pour faire tomber les gens, le pouvoir de main-cilure, main électrique et il devait faire des sacrifices terribles, tuer les bébés, faire avorter les femmes, tuer les bébés vivants, les enterrer, manger la chair humaine. Il y avait même un autre à qui on a dit il faut avaler une cola, la garder 3 jours dans le ventre, ne pas faire la selle, être expressément constipé et 3 jours après aller faire la selle et déféquer cette cola abominable, la déféquer, la faire sécher, écraser le produit de la défécation abominable, prendre la poudre qui en résulte et saupoudrer dans les verres de soi-disant communion. Voilà, j'aime Kaku être parmi eux. Aller sur cette émission donc voilà, on ne peut pas brûler c'est là, on va tout simplement brûler les livres pour gagner du temps. Voilà, voilà un livre, c'était le livre de magie. Voilà, il y a ce livre La vraie église de Dieu. La vraie église de Dieu. Pour ne pas dire la fausse église de Dieu, nous avons dénoncé avec un ancien adepte du côté de New York, Claver et Langa, avec qui on a fait une émission de plusieurs heures où nous dénoncions comment cette soi-disant vraie église de Dieu, la VEDC, cette soi-disant vraie église, et mes frères et sœurs, la Bible nous montre là où se trouve la vraie église. En Matthieu chapitre 18 verset 20, le Seigneur a dit là où deux ou trois sont réunis, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a quelques jours, dimanche, il y a quelques jours, il y a trois jours, dimanche, dans nos réunions habituées par Zoom, j'exposé par la grâce de Dieu en profondeur qu'est-ce que la vraie église. Et ce verset, le verset de base de ce grand enseignement que vous pouvez aller suivre sur nos chaînes YouTube ou Facebook, à savoir quelle est la vraie église sur terre que Dieu reconnaît. Donc, il ne s'agit pas de cette secte abominable fondée par cet homme, ce monsieur que vous voyez, c'était le fondateur de ce ministère abominable, des véritables sorciers ésotériques, et l'actuel président de la vraie église du Cameroun, c'est quelqu'un au sujet duquel il y a eu des témoignages, il a coupé le souffle des témoignages effroyables comment ils se transforment en serpents, comment ils tuent les bébés, comment ils font des choses terribles, la sorcellerie. Donc, nous avons le plaisir de brûler ce livre. Et il y a d'autres livres, le docteur Loukawa, donc cette soeur qui nous a envoyé ce carton était abonnée à ce ministère de sorcellerie, donc ce n'est pas la peine d'exposer encore cela. Il faut tout simplement brûler ce livre. Voilà, ils sont nombreux. Regardez, voilà, je vous parle de la vraie église, voilà un autre livre de la vraie église, fondé par Nestor Tukeya, cet homme abominable qui a fondé la vraie église, donc cette soeur était partout. Elle était partout, c'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. Ils sont partout, à gauche, à droite, à gauche, à droite, ils sont partout. Regardez, c'est le problème avec cette soeur. Elle laisse Loukawa, je ne sais pas si elle est bien prononcée, de Montagne de Feu, elle laisse un Tchengue, elle laisse un Tchengue, elle laisse Joël Kaku et beaucoup se sont ruinés. Voilà des fortunes et des fortunes. Vous lisez tous ces livres des pasteurs, mais vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la parole de Dieu, mais vous terminez tous ces livres. Voilà cette soeur qui nous a envoyé ce carton, il y a longtemps. Elle laisse Kaku, j'aime Kaku, le violeur. Elle laisse Kaku Sévéran, elle laisse Tchengue, elle laisse la vraie église, à gauche, à droite. Et cette soeur qui m'écoute peut témoigner qu'elle a lu ses livres. C'est ce qui nous a envoyé ses livres. Elle peut témoigner qu'elle a passé des années et des années à lire tous ses livres, mais n'a jamais lu un chapitre dans la Bible. Voilà comment vous tournez autour du pot. Vous voulez connaître la parole de Dieu, brûler ses livres et aller directement à la parole de Dieu. Donc voilà, c'est un ministère fondé par Nestor Tuquea qui a laissé à son successeur spirituel, l'abominable Pierre Tchana qui fait des choses terribles, mes frères et soeurs. Et nous brûlons ses livres. Donc voilà, un autre livre, toujours, Victoire sur les rêves sataniques. Quel rêve satanique ? Voilà, pourtant, quand vous lisez ces livres, vous entrez en contact avec les démons. En fait, ils font la sortie à ce cas-là. Voilà les recettes de magie où, quand vous lisez ce livre, vous allez voir le pasteur venir vous rendre visite la nuit, comme Mamadou Kadambiri qui se vante de sortir de son corps, de voyager, d'atterrir dans la maison de ses ouailles. Et vous êtes surpris que vous, femme, dimanche, il vous regarde, il sourit. Vous ne savez pas pourquoi il sourit ? Il sourit parce que la nuit, dans votre chambre, la veille, il est venu, il a vu tout ce que vous faites dans votre intimité, l'intimité de votre chambre avec votre mari. Il a vu que vous avez un tatouage sur la fesse gauche ou droite. Il a vu, c'est pour ça qu'il sourit. Voilà, victoire sur les rêves sataniques. Vous lisez cela, vous pensez qu'il vous donne la victoire ? Non. Il vous donne des recettes qui vous permettent d'entrer en contact avec lui la nuit. Voir les livres de magie. Alors mes frères et soeurs, toujours Toukéa, oh là là, cette salle était à gauche à droite, à gauche à droite. Comme j'ai souvent dit, les chrétiens d'aujourd'hui sont comme des chiens. Ils vont de poubelle en poubelle, mangeant ici, vomissant. Allez manger là-bas, vomissant. Regardez ce qui se passe. Les chrétiens moutons, les chrétiens qui vont à gauche à droite, qui vont à gauche à droite. C'est terrible. On a vu l'abominable pasteur franc-maçon Kangouka se rendre au Cameroun. Pourtant, cette foule de personnes, des milliers et milliers de personnes qui sont ruées, pourtant c'est les mêmes personnes qui sont dimanche au Cameroun, chez les faux pasteurs camerounais. Mais ce jour-là, ce week-end-là, comme il y a eu un autre faux pasteur qui est venu du Burundi, ils ont rué. Ils ont vidé les églises épicérées de faux pasteurs pour se ruer sur Kangouka. Voir les chrétiens aujourd'hui comme celle-ci dont nous brûlons le livre aujourd'hui. Elle va à gauche, elle va à droite, elle monte, elle descend. Allez dans la parole de Dieu. Même moi qui vous parle, je vous dis, ne me suivez pas. Suivez la parole de Dieu uniquement. Voilà une autre abominable église. Voilà, elle est abonnée. Celle-ci est abonnée partout. Charisma église chrétienne. Quelle église chrétienne ? Église chrétienne. Plutôt, église de chrétien, pas église de chrétien. Charisma. Avec Nuno Pedro, on a dénoncé des charismes en 2014, 2013 ou 2014. Des véritables francs-maçons comme ceux-là. Quand vous voyez le logo de charisma, c'est les francs-maçons. Donc, celle-ci était partout. Voilà la preuve vraiment du vagabondage des chrétiens d'aujourd'hui. Du vagabondage spirituel, du normalisme spirituel. Donc, voilà. Mes frères, voilà. Depuis qu'on a commencé, on ne fait que brûler. On ne fait que brûler les livres, mes frères. On ne fait que brûler. toujours au Lukoya, voilà, docteur Lukoya, prière pour démanteler la société. Quelle prière ? C'est plutôt les prières pour vous envoûter. Il n'y a pas de livre de prière. Ils s'enrichissent, ils vous ruinent. Et vous pensez que c'est Dieu. Voilà. Toujours au Lukoya, pluie de prière. C'est plutôt une pluie, un déluge de malédiction et d'envoûtement dans votre vie. Ces livres que ça sera à lui, ça a changé quoi dans sa vie ? Ça n'a rien changé dans sa vie. Ça n'a rien changé dans sa vie. Ça a changé quoi ? Ça n'a rien changé. C'est libérer les alliances maléfiques au Lukoya, toujours au Lukoya. Ça n'a rien changé. Allez dans la Bible, lisez la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu vous a franchi. Voilà. Voilà, toujours ton combat et ta stratégie. Tout ça. Les livres de magie, je pense qu'elles étaient plus abonnées à ce ministère de Montagne de Feu. voilà, bombes de prière pour écraser les oiseleurs. Ils vous séduisent avec des thèmes flatteurs, avec des thèmes qui appattent. Quand vous lisez cela, vous dites, oui, j'aurai des bombes de prière pour écraser les oiseleurs. Non, vous n'avez pas les bombes de prière, vous avez les bombes de démons qui vont venir vous envoûter, détruire votre vie chrétienne, vous donner l'assoupissement. Satan utilise ses livres pour vous amener à ne pas lire la Bible. Voilà ce qui se passe. Faites attention. Nous avons quoi ici ? Comment recevoir la délivrance du mari ou de la femme de nuit ? Voilà les portes ouvertes pour devenir véritablement vos maris de nuit et vos femmes de nuit. C'est déguisé. Mes frères, vous voyez le titre, le titre avec des caricatures, des images captivantes. Vous voudriez vous acheter cela. Terrible, mes frères. Terrible. Nous brûlons ces choses. Cette femme était abonnée partout. Cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livres de magie et je rends grâce à Dieu c'est en suivant les émissions de Jésus qui est aimé. C'est en comprenant que le seul livre que nous devons avoir c'est la parole de Dieu de la Bible qu'elle s'est repentie d'avoir acheté ces livres et nous les envoyer. Donc, les statues de la vraie église de Dieu du Cameroun. Statues. Quel est le statut que nous avons ? C'est la parole de Dieu. Le statut que nous avons c'est la parole de Dieu. nous n'avons pas d'autre statut. Regardez. Ces églises épiceries fondées par des hommes qui sont inspirées par Satan qui sont possédées par Satan on parle de statut. Quel statut ? Statue de la vraie église a pour statut la B-I-B-L-E le merveilleux livre B-I-B-L-E Bible Voilà. Le seul statut même cet oiseau qui a envie de crier s'accorde avec moi. C'est terrible. Regardez. le statut de la vraie église. Toute église sur terre qui a pâti au Seigneur Jésus-Christ a pour seul statut la parole de Dieu la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu qui est dans la Bible. Quel statut ? Statue de quoi ? C'est le statut de quoi ? Le seul statut c'est le statut de la parole de Dieu. Voilà mes frères et sœurs nous brûlons ce statut au nom de Jésus-Christ et vous qui êtes dans les églises qui ont des statuts sortez de ces églises sortez de ces églises la vraie église a pour statut la Bible la Bible nous montre comment fonctionne une église ce n'est pas les statuts de franc-maçonnerie les statuts de sorcellerie les statuts des églises de super centres commerciaux des églises de pisseries des salles d'embarquement pour l'enfer ça me donne la colère quand j'expose ces choses et je les expose et nous brûlons ces livres démoniaques et ces flammes de feu sont l'avant-goût de l'enfer qui brûlera et tellement ces gens s'ils ne se répentaient pas 2010 la nuit de la prospérité nuit de la prospérité 2010 priez pour l'entrée regardez priez pour l'entrée dans l'année 2010 priez pour l'entrée et vous avez une fenêtre magique c'est un signe subliminal la couverture de ce livre vous avez un symbole magique priez pour l'entrée dans l'année 2010 et la nuit de la prospérité toujours ce ministère montagne de feu feu de l'enfer venir à la veille de prière etc. avec le livret avec le livret donc il vous demande de venir à la veille de prière avec ce livret pour traverser les nuits de la traversée et je vous assure mes faux de soeur que d'ailleurs il y a un magicien qui avait fait une vidéo sur la nuit de la traversée bientôt nous sommes nous sommes aujourd'hui le 22 novembre et dans quelques jours vous allez voir les thèmes nuit de la traversée voilà c'est depuis des années c'est depuis des années il y a 13 ans il y avait déjà la nuit de la traversée la nuit de la traversée c'est un symbole magique ils traversent pour aller où j'espère qu'ils ne vont pas se noyer avec le pirogue vous traversez pour aller où la seule traversée c'est la traversée on traverse ce monde de péché de corruption on se révèle en Christ la seule traversée c'est traversée par la croix de Jésus qui est-ce qui nous délivre du péché qui nous apporte la repentance nous devenons une nouvelle créature les choses anciennes sont passées tout devient nouveau nous avons crucifié notre nature pécheresse notre vieil homme nous sommes une nouvelle créature en Christ voilà la traversée les formules de nuit de traversée c'est la franc-maçonnerie c'est l'occultisme c'est la rose-croix c'est la sorcellerie c'est la magie nuit de traversée sortez de ces choses sortez de ces choses voilà vous voyez continuons à briger ce livre la femme et le sacer dans le ministère pastoral voilà pasteur Nestor Toukéa et vous voyez quoi sur le logo la croix la croix cette sœur qui nous a envoyé ce carton de livre était partout à gauche à droite était partout partout elle tirait sur tous les bouts elle dépasse son argent à gauche à droite heureusement que Dieu lui a montré que la parole de Dieu la parole de Dieu la Bible la Bible rien que la Bible c'est la parole de Dieu regardez ce sorcier de Nestor Toukéa fondateur de la vraie église pour l'enfer du Cameroun vous ne pouvez pas dire la fausse église vous voyez la croix c'est ce qui vient de jeter dans la poubelle qui parle du ministère de sacerdose de la femme la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu la femme ne peut pas avoir un ministère d'autorité enseigner la parole de Dieu c'est interdit aller lire 1er Timothée chapitre 1er Timothée chapitre 2 lise à partir du verset 9 qui montre comment la femme doit se vêtir avec modestie sans bijoux sans tout ce qui attire avec modestie elle ne peut pas enseigner ni prendre autorité sur un homme par conséquent la femme ne peut pas avoir un ministère d'autorité et ce n'est pas par hasard que le prochain livre c'est Joyce Meyer une femme abominable nous l'avons exposé il y a quelques jours comment elle se tatoue alors que la parole de Dieu interdit le tatouage les qualifications les inscriptions sur le corps c'était un des premiers commandements de Moïse quand ils sont sortis de l'Egypte Dieu disait n'imitez pas les voix des nations vous vous tatouez sur votre corps ça veut dire que vous insultez le corps que Dieu vous a donné notre corps est le temple de Dieu sur la base de 1er Corinthien chapitre 3 verset 16 notre corps est le temple de Dieu donc regardez ce qui se passe les livres de magie les livres abominables comme celui-là il est tellement dur que non il n'y a que le feu qui peut le désassembler c'est terrible c'est terrible mes frères c'est terrible vous voyez toujours en finant avec les forces maléfiques depuis que vous lisez ces livres vous ne voyez pas que vous n'êtes pas libéré vous ne voyez pas que plus vous lisez ces livres de magie de ces faux pasteurs vous voyez en finant avec les forces ténébreuses plus vous lisez ces livres plus vous vous envoûtez rien ne change dans votre vie vous ne voyez pas ça ne voyez-vous pas cela est-ce que c'est compliqué lisez votre bible la déviation satanique de la race noire regardez la déviation satanique de la race noire dans quel verset la bible nous voyons que la race noire a une déviation satanique dans quel verset j'espère qu'il ne fait pas allusion à la malédiction d'un des enfants de Noé Shamoukam la bible ne dit pas ne donne pas la race des enfants de Noé il y a des gens qui enseignent même ici aux Etats-Unis les gens qui vous enseignent que les noirs sont misérables ils sont pauvres ou alors ils sont une sous-race à cause de la malédiction de Noé à l'égard d'un de ses enfants qui se moquait de lui après le déluge il était tellement content de ce que Dieu les a délivré de la décision du monde entier donc il s'est enivré au point où il a découvert sa nudité l'un de ses enfants Kam a vu sa nudité et a rapporté cela à ses frères alors que les autres ont eu égard à la nudité de leur père et il a été maudit Noé lui a dit tu seras assujetti à tes autres frères dont l'idée s'appelait Japheth mais on ne donne pas la race des enfants de Noé Noé n'avait pas des enfants multiratiaux c'est grave Noé n'avait pas des enfants multiratiaux donc la déviation satanique de la race noire ça c'est des doctrines de démon enfin nous sommes presque à la fin l'esprit de polygamie vous n'avez pas besoin d'un livre pour vous montrer que l'esprit de polygamie est l'esprit diabolique est-ce que vous avez besoin d'un livre comme ces abominables pasteurs qui enseignent comme celui Jédon la Tchétchouva et j'ai découvert mes frères et soeurs que Tchétchouva c'est un démon de la cabale juive donc Jédéon la Tchétchouva Tchétchouva c'est un démon du mysticisme juif la cabale juive ou la magie juive Tchétchouva Jédéon de Tchétchouva c'est un museur de rue en Côte d'Ivoire qui fait les pugilats bibliques des matchs de boxe pour parler simplement des matchs de boxe de rue avec la parole de Dieu tellement tourmenté qu'il enseigne à ses adeptes de goûter lui-même c'est un ivrogne un perverti sexuel qui a eu une maladie si rose de foi si rose de foi quelqu'un dans le ministère est fondé sur la magie et la sorcellerie qui enseigne aux chrétiens qui peuvent être polygames qui enseigne aux chrétiens qu'ils peuvent goûter des femmes avant de les épouser comme si les femmes étaient des vins qu'on goûte dans un restaurant comme si les femmes étaient des chaussures ou des vêtements qu'on laissait dans les magasins la femme n'est pas un vin qu'on goûte la femme n'est pas une chaussure qu'on essaye avant de la connaître vous devez l'épouser donc Tchétchouva qui en 5 heures vous pouvez goûter votre femme pour savoir vraiment si elle est votre femme ça c'est les doctrines des démons il encourage la polygamie et ça me fait mal de voir comment des frères soi-disant mais qui sont des faux frères comme Martial Nba en France dont le comte s'appelle Martial Bongo Converti ce n'est pas Martial Bongo Converti je pense qu'il devait changer son nom de Facebook et mettre Martial Bongo un converti un converti ne peut pas épouser une deuxième troisième quatrième femme Martial Bongo est dans la polygamie il doit se repentir il ose faire une vidéo pour dire ce qu'il dit il faut il me dit de lui montrer un verset biblique où la polygamie est interdite j'espère que nous lisons la même Bible j'espère qu'il ne lit par la Bible de magnétiser des prêtres vaudous ou des rosicrétions ou des francs-maçons la vraie Bible nous dit bel et bien clairement qu'un serviteur du Seigneur Jésus-Christ ne peut être mari qu'une seule femme que ce frère aille lire un Timothée chapitre 3 qui donne les responsabilités et les critères pour être un berger dans une église un évêque ou un berger ou un veilleur celui qui veille sur les autres chrétiens un Timothée chapitre 3 dit clairement que vous êtes mari pas de deux femmes mais d'une seule femme ça c'était au commencement si les serviteurs dans l'ancien temps dans l'ancienne alliance se sont détournés du commandement initial de Dieu parce qu'au commencement dans le genre d'Éden Dieu nous a donné ce commandement c'est depuis le commencement c'est le premier commandement à décevoir la race humaine l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une seule femme une seule femme une seule femme pas deux femmes pas dix femmes pas cinquante femmes les Salomons et autres David et autres sont égarés de la voie de Dieu nous ne pouvons pas prendre les exemples des patriaches dans l'ancien testament comme exemple pour justifier le mariage la loi de Christ est supérieure à la loi des patriaches dans l'ancien testament ou plutôt à leur pratique les pratiques des patriaches dans l'ancien testament ne remplacent pas la parole de Dieu un homme qui craint Dieu ne peut pas voir plus d'une femme vous le faites vous êtes en direction pour l'enfer comme Masial Bungo ou Masial Nba ancien musicien antégémé camerounais qui s'est converti et ces gens dès qu'ils se convertissent j'étais un ancien musicien je me suis converti et ils commencent à prêcher il aurait pu du temps de s'examiner d'être enseigné dans la parole de Dieu d'être enseigné quand je me suis converti quand je suis sorti de l'abominable ministère de la voie je ne me suis pas j'étais automatiquement dans l'enseignement j'ai pris du temps ça fait des années avant que je commence ce ministère donc la polygamie est diabolique on n'a pas besoin d'un livre d'un livre pour savoir ce que c'est l'esprit de polygamie vous n'avez pas besoin d'un livre pour savoir que l'esprit de polygamie est diabolique donc brûlez tous ces livres de magie mes frères et soeurs voilà nous sommes presque à la fin voilà un DVD voilà J'aime Kaku justement nous revenons J'aime Kaku le violeur qui a violé une soeur en crise qui était anciennement pasteuriste qui s'est repentie d'avoir été pasteur ou pastrice il va être beugrée j'espère qu'elle n'est pas retournée parce qu'elle a vomi j'espère qu'elle va véritablement se convertir donc voilà on va comme c'est le plastique pour respecter les réglementations environnementales je pense qu'on va tout simplement mettre ça à la poubelle et toujours comment se délivrer de soi-même vous n'avez pas besoin de la Bible pour savoir comment se délivrer de soi-même la meilleure délivrance de vous-même c'est la délivrance du péché soyez affranchis du péché soyez affranchis de votre vieille nature pécheresse du vieil homme qui se corrompte dans ses convoitises charnelles et vous serez délivré de vous-même ces gens s'enrichissent ils font des choses terribles avec vous oh là là Yvan Castanou cette soeur qui nous a envoyé ces livres à la gauche à droite elle mangeait dans toutes les poubelles voilà l'abominable Yvan Castanou que nous avons dénoncé il y a quelques jours comme étant un des grands prêtres de la cabale juive dans le monde francophone Yvan Castanou est l'un des représentants un des ténors de la criminalité évangélique en bande organisée qui a introduit la cabale juive dans le corps de Christ francophone le soi-disant corps de Christ enfin ça ce n'est pas le corps de Christ c'est plutôt le corps de Satan mais qui se déguise qui pense que ceux qui sont dans ce soi-disant corps de Christ mais corps de Satan en réalité pensent qu'ils sont en Christ donc Yvan Castanou voilà des coffrets comme cela méfie-toi de ton ennemi surtout lorsqu'il ne t'attaque pas en face des livres qui vous font plaisir à la chair ils s'engraissent ils s'enrichissent vous vous appauvrissez appauvrissez-vous encore physiquement ce n'est pas grave mais non seulement vous vous appauvrissez physiquement vous vous appauvrissez spirituellement et il vous jette en enfer donc voilà Yvan Castanou allez suivre cette vidéo cette émission vraiment comment Dieu nous a démontré les mystères de la cabale juive comment le logo d'Yvan Castanou c'est carrément l'arbre de vie de la cabale juive ou magie juive pour ne pas dire l'arbre de mort et dans cet arbre qui a 10 séphirotes séphirotes ou séphira c'est des boules d'influence diabolique parce que dans l'arbre de vie de la cabale juive les 10 boules sont les 10 séphoras et chaque séphora représente un démon que les Yvan Castanou doivent invoquer au travers de la boule de cristal ce n'est donc pas surprenant que dans ce documentaire on vous montre comment le logo de cette télévision abominable pseudo-chrétienne mais qui entraîne les gens en enfer impacte et finances son logo c'est l'arbre de la cabale et le générique de cette émission c'est quoi ? c'est une boule de cristal qui apparaît donc voilà mes frères et soeurs donc pour respecter les réglementations environnementales puisque le CD est en plastique on va tous pas le mettre dans la poubelle alors nous terminons avec ce livre c'est le seul était partout à gauche à droite c'est le seul était partout à gauche à droite elle était partout à gauche à droite voilà pasteur Nestor Noukéa le combat de la foi des livres vendus comme cela la Bible dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement regardez cet abominable homme qui était vraiment un véritable occultiste un véritable sorcier combien d'enfants se t'ont mangé combien de femmes se t'ont rendu stérile combien de personnes soi-disant il y avait des miracles de délivrance des femmes qui accouchent etc mais c'est terrible mais en réalité c'était des miracles c'était la poudre à l'oeil c'était des miracles feu de paille parce que quand ces gens font leur croisade les vidéos soi-disant vous montrent les témoignages des gens qui sont guéris mais il n'y a pas des vidéos pour montrer comment deux jours après ces gens meurent dans les accidents de circulation comment six mois après ces gens meurent dans les incendies ces gens meurent noyés ces gens meurent agressés parce que les démons qu'ils invoquent pour vous délivrer ces démons apparemment vous délivrent apparemment parce qu'un démon ne délivre pas un démon est là pour détruire Jean chapitre 10 verset 10 la première partie de ce verset dit que le voleur Satan le diable ne vient que pour dérober égorger et détruire donc quand les faux pasteurs, les pasteurs magiciens, pasteurs escrocs, vampireux sorciers, magiciens comme Kanguka etc soit disant vous guérissent en réalité ils font un troc c'est-à-dire un échange spirituel c'est comme un échange commercial mais spirituel avec Satan les démons qu'ils invoquent en vous soit disant enlèvent le fibrome qui est dans votre bas-ventre et vous vous sentez soulagé pendant une semaine pendant six mois même pendant un an mais la deuxième année vous mourez par un accident de circulation vous mourez dans un incendie vous mourez agressé vous mourez par une autre maladie seul Jésus qui se libère et nous faisons ces choses ça pour que vous nous voilà c'est avec plaisir que j'ai déchiré le livre de cet abominable homme qui a bâti un ministère abominable c'est terrible mes frères et soeurs je pense que nous sommes à la fin c'était le dernier livre et c'est une joie pour moi de brûler ces choses vraiment c'est une joie de brûler ces choses mes frères c'est une joie de brûler ces choses donc c'était un plaisir c'était un plaisir de faire cette vidéo de mise en pratique d'acte chapitre 19 verset 19 ces gens qui avaient exercé des arts magiques venaient confesser ce qu'ils avaient fait et ils brûlaient ces livres ces gens vous entrent dans l'enfer ils vendent l'évangile mais ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus Christ parce que l'évangile véritable ne peut pas être vendu l'évangile véritable ne peut pas être vendu parce que le Seigneur Jésus Christ a donné ces recommandations vous avez reçu gratuitement données gratuitement donc les enseignements de Jésus Christ TV ne sont pas à vendre malheur à celui qui quelque part dans le monde vend les enseignements de Jésus Christ TV vend les émissions de Jésus Christ TV vend les documentaires les dénonciations de Jésus Christ TV comme nous avons appris que les gens s'amusent à les vendre sur les marchés de Libreville que quelqu'un a vu nos enseignements nos dénonciations nos documentaires être vendus en DVD dans les marchés de Libreville la paix de Dieu n'est pas vendue si c'est Dieu qui nous inspire c'est gratuit si vous vendez c'est la preuve que c'est Satan qui vous a inspiré et qui est Satan Satan est celui qui contrôle la divinité satanique appelée Maman Maman qui est dénée de tout ce qui est argent l'évangile de prospéité vouloir s'enrichir mes frères et sœurs c'est un plaisir de brûler ces livres et vous devez faire de même si vous avez des livres de magie ou des livres d'une autre forme de magie des livres pseudo-chrétiens mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme la chrétiennité qui sont contre la parole de Dieu brûlez-les comme je viens de le faire donc mes frères et sœurs c'est un plaisir de parler de ces choses vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est un plaisir de parler de ces choses c'est un plaisir de parler de ces choses